Musique Bonjour ! Bonjour à tous ! Nous sommes chez Couleur Jardin, aujourd'hui à Câchon ! Musique Bonjour Philippe, merci de nous accueillir chez toi. Nous on avait quelques petites questions à l'office puisqu'on a tous des jardins mais on a des espaces où on aimerait planter des choses. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils sur ce qu'on peut planter en ce moment ? Ah oui bien sûr ! L'automne c'est vraiment la meilleure saison pour planter. A l'automne on peut planter des vivaces, on peut planter des arbustes, on peut planter des fruitiers, on peut faire des jolies jardinières pour l'hiver. Donc c'est vrai que l'automne c'est vraiment une saison royale pour le jardin. Qu'est-ce que tu as comme idée d'arbres qu'on peut tout de suite planter pendant l'hiver par exemple ? Là c'est vraiment le moment du fruitier. Mais il n'y a pas mieux qu'une plantation d'automne. Alors on peut planter toute l'année mais l'avantage d'une plantation d'automne c'est que la plante a le temps de faire des racines avant d'affronter la sécheresse de l'été. Alors nous, nous sommes horticulteurs pépiniéristes, donc nous sommes une exploitation agricole. On vend du plant, on vend des fruitiers, donc on a la chance de pouvoir rester ouvert. Et qui est ouvert le week-end ? Alors nous sommes ouvert du lundi au sein de nous. Donc on respecte bien sûr les gestes barrières, on a la chance d'avoir un bel espace. Donc on n'a pas de concentration de clients, on respecte bien nos 4 mètres carrés par client. On garde nos distances et tout va bien se passer. Donc après tous ces conseils, maintenant on vous attend à Couleur Jardin à Clinchon-sur-Orne. Bonne plantation ! Au revoir ! Nickel ! Coupé ! Dix petites minutes avec ce que j'avais autour de moi, j'ai achevé cette petite couronne. Donc j'ai pris des feuilles de liquide en barre, de l'eucalyptus, des hortensias séchées, des feuillages d'oranger du Mexique qui étaient dans le jardin. Et tout ça sur une base, sur la base d'un porte-manteau, voyez-vous qu'il y a quand même le gros avantage de s'accrocher n'importe où. Alors l'idée c'est de cacher un petit peu la tâche avec de la végétation ou avec du fil de l'an. Et voilà ! Alors nous voici arrivés à la ferme de Montfort. Je vous propose qu'on aille rencontrer Laura qui va nous présenter ses produits. Et puis ensuite on ira voir ses animaux, vous allez voir, on vous réserve quelques surprises. A tout de suite ! On sait ! Et donc je fais mieux ! D'accord ! Bonjour Laura ! Bonjour ! Donc tu nous accueilles en plein cœur de ton troupeau, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ce que vous faites à la ferme ? Oui ! Alors nous on a un troupeau de vaches laitières, que l'on a depuis 7 ans et puis on transforme en fromage depuis une année. Donc on a un troupeau très métissé, on les élève sur un système de pâturage. Enfin on est en tout terme en fait, donc elles pâturent au maximum tout au long de l'année. Et puis le complément se fait en foin ou en enrubanage, mais toujours de l'herbe. On est en agriculture biologique, nous on travaille selon ce cahier des charges là. Et puis voilà, depuis un an on transforme en fromage, un tiers de la production de lait à peu près. Au niveau de nos produits, donc vous avez la tombe, vous avez fromage affiné, vous avez des fromages frais naturels et des fromages frais avec des épices. Un petit fouetté à les fines herbes et du fromage blanc que vous avez en lycée ou en campagnac. Donc là pour la saison, ce que vous pouvez faire avec la tombe, c'est vous pouvez faire une raclette, elles font super bien, c'est délicieux. Si vous voulez, vous pouvez aussi commander à la ferme de la tombe fraîche pour faire des truffades ou de l'aligo, c'est top aussi. Et puis voilà, c'est la saison aussi des courges potimarron, vous pouvez faire une tarte et mettre des lamelles de tombe dessus, ça font super bien. Et puis pour l'apéritif, le petit fouetté à les fines herbes, si vous avez des choses à tremper dedans, du pain grillé ou des légumes crus, c'est délicieux. Et le fromage affiné, c'est pareil, vous pouvez le mettre sur une tarte à fondre, c'est un peu plus typé, mais c'est très très bon aussi.